J'ai un message très important pour tous ceux qui n'ont pas tout validé, à qui il manque des blocs ou des domaines de compétences. Ça va être une très courte vidéo, restez jusqu'au bout, parce que c'est hyper important pour vous pour l'obtention du diplôme. Je ne parle pas très fort parce qu'il est très tard. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous verrez et vous aurez compris qu'en général, j'enregistre mes vidéos très tard le soir, si ce n'est dans la nuit, ce qui explique aussi que je sois un petit peu amorphe et que je parle parfois lentement, des fois je me regarde et je me dis putain mais réveille-toi, tu n'as pas du tout de plebs. Bref, on arrive à la période de Noël et la période de Noël, c'est souvent assez délicat, surtout quand il nous manque des choses, quand on n'a pas eu le diplôme. À la période de Noël, on arrive, tout le monde va se retrouver en famille et évidemment, vous avez dû essuyer un échec, si on peut appeler ça comme ça. Et franchement, ce n'est pas cool. Par contre, là il y a un petit message d'espoir derrière dans cette vidéo. Début janvier, vous avez l'occasion de redéposer votre livret de vous. Alors évidemment, prenez en compte les commentaires des membres de jury. On vous a écrit, le jury vous a écrit des recommandations et vous a écrit des choses à normalement corriger ou des recommandations de travail. Je vous conseille vraiment d'en tenir compte et de redéposer le livret, de ne pas attendre forcément septembre de l'année prochaine. Parce que vous allez perdre énormément de temps tous ces mois, ça ne sert pas à grand-chose. Alors à moins que vous avez signifié que vous étiez complètement à côté de vos pompes et que vous n'aviez pas compris les choses, ce qui est très 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 rare, franchement, à mon avis, il suffit, alors il suffit, c'est facile à dire, vous avez un tout intérêt à essayer de modifier les choses les plus importantes de votre livret de vous et de le redéposer. La modification, c'est important, on ne redépose pas un livret de vous tel quel parce que souvent, si ce n'est pas bon une fois, ça va difficilement être bon une deuxième fois. Et puis ce n'est pas bon aussi pour vous parce que vous savez très bien que vous allez représenter le même écrit et ça, vous n'allez pas être serein le jour de l'oral. Donc, imaginez-vous qu'on peut très bien vous poser la question, est-ce que vous avez modifié votre livret 2 et si oui, quelle partie ? Et là, si vous n'avez rien modifié, ça crée un petit peu. Le plus important, c'est que vous soyez, de mon point de vue, le message de cette vidéo, c'est de redéposer le livret 2. Pourquoi ? Pour retenter L'AVE, c'est fait pour être passé en plusieurs fois. Alors, quand on réussit du premier coup, évidemment, c'est très bien, c'est tout à fait possible, mais si ce n'est pas fait du premier coup, ce n'est pas forcément dramatique. Rappelez-vous que pour le diplôme 2S, il faut trois années de formation. Si vous, vous devez le passer deux fois et donc sur une année, une année civile, du coup, vous avez quand même gagné beaucoup de temps. Donc, il faut essayer de voir les choses de manière positive. Je sais que ce n'est pas facile en ce mois de décembre pour tous ceux qui n'ont pas tout validé, mais si vous voulez le diplôme rapidement, je vous assure que ce point de vue, il est à prendre en compte. Donc, je vous conseille de redéposer, d'essayer d'avoir compris ce qui n'allait pas et de vous préparer pour l'oral. parce que c'est à l'oral. C'est l'oral qui va déterminer, il y a vraiment énormément de choses. Donc, voilà. Évidemment, la meilleure des choses à faire, ce que je recommande, vraiment ce qu'il y a de plus confortable pour vous, de plus efficace, c'est de faire relire votre livret par quelqu'un qui connaît quelque chose. Vraiment. Donc, évidemment, vous pouvez. Alors après, c'est du temps de travail, c'est une prestation, c'est un petit investissement, mais ça vaut le coup de parfaitement identifier ce qui ne va pas et de le corriger. Donc, de le modifier, même assez rapidement, ce n'est pas grave. Vous ne devez pas écrire des pages, des pages forcément. Mais en tout cas, à partir du moment où on va voir qu'il y aura une petite amélioration, à partir du moment où, en fait, vous allez corriger les choses, forcément, ça aura un autre impact aussi sur votre oral et pour vous aussi. Ce que je vous propose, c'est de relire votre écrit. Je le relis et je peux identifier ce qui ne va pas et je vous le dis, ça vous permet, un, de le corriger parce que je vous apporte une suggestion, évidemment, je ne vous dis pas ça, ça ne va pas et puis c'est tout. Je vous dis ce qui ne va pas et de le remplacer par quoi ? Ou en tout cas, d'expliquer s'il y a un hors-sujet. Évidemment, je vous suggère aussi des concepts s'il faut. Je vous suggère de remodeler votre écrit. mais ça, ça change tout d'avoir une relecture et d'avoir un retour. C'est hyper important parce que souvent, au mois de décembre, quand vous recevez votre écrit, votre réponse, et qui n'a pas été complètement satisfaisante, vous avez pris un gros coup sur la tête, vous êtes sonné et vous êtes perdu. Donc, prenez un... Demandez un regard extérieur de quelqu'un qui est vraiment, on va dire, expert. Donc, choisissez... Enfin, je vous conseille de choisir quelqu'un qui est membre de jury, qui est accompagnateur VAE et qui est éduc de terrain. Vraiment, les trois points, à mon avis, c'est fondamental. Et à partir de là, une relecture, un retour, et là, vous savez où est-ce que vous allez. Et même à l'oral, vous saurez où est-ce que vous irez. Donc, ça sera une énorme amélioration et très probablement une validation complète. Donc, ne perdez pas espoir, entre guillemets. Il faut digérer votre sale nouvelle et puis, remettez-vous très vite en selle, remettez-vous au boulot, déposez début janvier, le plus tôt possible. N'attendez pas septembre. Tous ces mois pour quelques décès qui vont manquer, c'est trop. Vous n'avez pas besoin. Vous pouvez faire les choses beaucoup plus vite. Donc, après, c'est une question, évidemment, de possibilité de chacun. Il y en a qui ont du mal à encaisser les mauvaises nouvelles. Je comprends tout à fait. En tout cas, voilà, c'est mon conseil. C'est hyper important avant Noël. Encore une fois, c'est pour vous pour obtenir le diplôme le plus rapidement possible.